Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dimanche 27 août 2017, petite vidéo, simple, rapide, efficace. Pour répondre à la question ici, programmer l'extinction de son système avec shutdown, ce commentaire m'a été demandé, m'a été posé, et pour faire ça sur un autre PC du même réseau local, faut-il lancer cette commande en passant par SSH ? La réponse est oui ! Et comment faire ? Pas très compliqué. Prenez une bécane. Voilà, avec SSH dessus. Alors par contre, prérequis, prérequis, utiliser sudo sans mot de passe pour la commande SSH. Ah tiens, c'est implanté. Utiliser sudo sans mot de passe pour la commande shutdown, ou alors autoriser la connexion en route, en SSH. Et donc pour faire ça, c'est pas très compliqué. On ouvre ce terminal, hop, je me connecte en console, là, vite fait. Pour voir l'IP, donc 10, 21, 21, 150. Donc vous faites juste SSH, route, arrobas, 10, 21, 21, 150. Et, on pourrait se dire, si on fait ça, on se connecte, et on lance la commande shutdown ici. shutdown-h17h59, par exemple. Et bien non ! On peut le faire sans se connecter à la machine, directement comme ça. Vous mettez SSH route, arrobas, bam, 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 bam. Et vous mettez la commande juste après. Ça marche très bien. SSH, shutdown-h17h. Alors là, je vais pas mettre 59, je vais mettre 56 pour éviter d'attendre. Vous mettez le mot de passe route, et vous allez voir, là, dans mon terminal, je suis toujours connecté sur ma machine. Mais, on a le message comme quoi l'arrêt est prévu. Et ici, on a le broadcast message qui s'est affiché là. Comme quoi, à 56, eh bien, l'extinction est prévue. Et le broadcast, le message, eh bien, envoyé de route, arrobas, arrobas, arrobas. Donc, ça se fait bien là. Et donc, vous allez voir, eh bien, l'extinction va se faire, voilà, à 56, 17h56. Voilà, j'espère que ce petit complément vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501